Il y en a qui vivent très bien la surmédiatisation qui est due au succès de l'émission. Ça n'est pas mon cas. Et aujourd'hui, je ressens le besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Vous en avez marre de tous les articles qui sortent sur Touche pas mon poste. C'est ce que vous m'avez dit, de voir votre nom 100 fois dès que vous tapez quelque chose sur Google. Et ça vous oppresse. Bertrand, il a 27 ans, il faut le savoir. Et c'est vrai qu'il est tout jeune en petit chou. Ah, Bertrand, on est très potes. On a bossé quatre ans côte à côte à la rédac. Pour vous donner une idée, on montait nos chroniques. Il y avait à peu près une cloison sale et une cloison de bureau d'open space épaisse comme ça. Donc j'entendais ce qu'il préparait. Moi aussi, on est très très potes. D'ailleurs, avec Bertrand, il était très souvent dans ma chronique. J'étais très souvent dans la sienne. On est hyper potes. Voilà. Donc on se voit fréquemment. On se voit souvent. J'espère pouvoir, pourquoi pas, retravailler à ses côtés prochainement. Ou en tout cas, je serai ravi qu'il fasse des super belles choses. Oui, on est très très copains avec Bertrand. Voilà, il y a plein de gens dans les équipes qui m'ont dit on ne se reconnaît pas dans ce papier. On ne reconnaît pas ce qui est dit. Ça nous fait de la peine. Même ma mère m'a appelé. Elle m'a dit Cyril, qu'est-ce qui se passe ? Je ne te reconnais pas. J'ai appris à aller sur Google et taper ton nom. Dès que je tape ton nom, il y a des horreurs qui sortent. Franchement, je ne l'ai pas lu l'article. Je crois que je suis le seul en France. Donc ce n'est même pas de la langue de voix. Je n'ai pas du tout lu l'article. Après, je ne vais pas parler d'un truc que je n'ai pas lu. Après, je sais juste que les quelques trucs que j'ai entendus, ça ne représente pas ce qu'on voit toute la journée à TPMP. Moi, je n'ai pas non plus 60 ans de télé dans les jambes. Mais bon, moi, je n'ai jamais autant kiffé que ce que je kiffe depuis 4 ans. Autant à la radio que sur TPMP. On a une liberté totale. D'ailleurs, Bertrand, comme moi, je peux parler en tant que chroniqueur. Nous, par exemple, on fait nos chroniques. Personne ne valide nos images, c'est-à-dire qu'on vient avec le contenu qu'on a envie. On est garant de faire en sorte que ça ne choque personne et que ce soit, j'espère, amusant. Cyril, c'est exactement le même à l'antenne que hors-antenne. Donc voilà, il fait les mêmes blagues qu'il fait à l'antenne, hors-antenne. Rien de fou, quoi. C'est de l'informatique. Non, ah ouais, non. Ah, vous n'êtes pas dans les mille images ? Non. Non, du tout. Un peu plus près des étoiles, au jardin des lumières et d'argent.